Je voulais résumer dans cet enregistrement vidéo l'essentiel de ce que je préconise depuis des années en termes d'activisme politique dans le cadre d'une planification révolutionnaire. J'ai rédigé un essai que je reprends actuellement, que je retravaille et auquel j'ajoute certains chapitres, notamment sur les crimes d'Emmanuel Macron. Et dans cet essai, j'explique en fait qu'est-ce qui peut légitimer une révolution et qu'est-ce que c'est qu'une révolution. J'explique quels sont les moyens juridiques qui sont de notre côté, du côté du peuple français pour le moins. Et enfin, je donne mon propre point de vue sur ce que nous devrions faire pour réussir une révolution, c'est-à-dire faire en sorte que le chef d'État et son gouvernement soient évincés très clairement par le peuple. J'ai donc suivi les Gilets jaunes pendant un certain temps. Ça a duré depuis le 17 novembre, on va dire, jusqu'au mois de février. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté honnêtement parce que le mouvement s'est fait infiltrer de façon tonitruante par des extrémistes de gauche, des black blocs, des individus violents et cagoulés, des imbéciles. Et les figures des Gilets jaunes, c'est comme ça qu'on les appelle, quand bien même très souvent, je suis assez d'accord avec ce que je peux entendre dans leur proposition politique, dans leur point de vue, ne sont pas des révolutionnaires. Ils n'ont aucune expérience, ils n'étaient pas des activistes politiques, qui n'étaient pas politisées autrefois, donc il leur manque à la fois une certaine connaissance fine et claire de grandes questions politiques, et à la fois une expérience militante qui leur permettrait de savoir où guider les Gilets jaunes pour impacter le plus fort. Lorsqu'on fait une révolution, c'est une minorité agissante, une fraction du peuple, qui s'attache à obtenir le soutien d'un certain nombre de corps constitués pour évincer une tyrannie contestée. Les corps constitués dont nous parlons sont l'armée, la police, la justice et les corps diplomatiques. Du point de vue de l'armée, il faut bien comprendre qu'en France, c'est terminé 1789, c'est terminé le Front populaire, il y a eu des mutations, des évolutions qui font qu'on n'enverra plus jamais la troupe tirée sur la foule. En mai 68, la question s'est posée, et le général de Gaulle était d'ailleurs très favorable à ce que l'on envoie la troupe tirée sur la foule à un moment. C'est son ministre Pierre Mesmer qui a dit non, en fait. En fait, il a fait exactement l'inverse, il a dit oui, pas de soucis, moi je vous envoie les soldats, mais par contre, je donnerai l'ordre d'ouverture du feu. Ce qui a à l'époque effrayé le premier ministre Pompidou et le général de Gaulle, qui finalement se sont rétractés. Et c'est comme ça que l'armée n'a pas été envoyée contre le peuple. C'est aussi de la même façon que l'armée a réussi, d'une certaine façon, à reprendre le contrôle du pouvoir en installant le général de Gaulle, en mai 58 aussi, par un coup de pression. On appelle ça un pronunciamento parce que ce sont en gros deux régiments qui se sont soulevés et qui ont désobéi aux ordres. Notre armée devrait aujourd'hui réagir. Elle a plein de bonnes raisons de réagir. Encore faudrait-il que les gilets jaunes, que en tout cas cette fraction du peuple en insurrection, s'adressent à l'armée et lui réclament son secours ? Ce n'est actuellement pas le cas. On a tenté de le faire à Nevi Payou avec des camarades gilets jaunes devant un régiment. On voudrait le refaire devant d'autres régiments. Des lettres ont été envoyées à différents chefs de corps pour expliquer la situation et dire qu'à un moment il faut que l'armée intervienne et se mette aux côtés du peuple. C'est ce qui avait été fait en 2011 en Tunisie. Et puis ça avait duré un mois l'insurrection populaire. Au bout d'un mois, l'armée avait repris les choses en main, entre guillemets, avait clairement fait comprendre à Ben Ali que son temps était terminé, qu'il fallait qu'il dégage. Et l'armée n'a pas repris le pouvoir. Elle a laissé la constitution de la Tunisie fonctionner et c'est un pouvoir civil qui a repris la main. Nous c'est ce qu'on doit faire. En cas de vacances de la présidence de la République, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher actuellement, qui reprend la main. Par contre, on peut lui imposer un gouvernement révolutionnaire qui nous ressemble. On peut lui imposer un gouvernement qui est notre vision politique, qui sera là pour à la fois organiser les futures élections présidentielles et législatives comme en dispose la constitution, mais aussi toute une série de référendums sur un ensemble de sujets qui nous intéressent, comme par exemple le RIC, à la suite de ces élections. Voilà ce que pourrait faire un gouvernement que l'on aurait plébiscité. Encore faut-il savoir comment on peut plébisciter un gouvernement qui nous représente assez fidèlement dans les idéaux. Ce sont des choses que j'explique lorsque j'ai l'occasion de me déplacer en conférence ou si vous cherchez un petit peu ce que je peux écrire. Il y a d'autres façons de se soulever contre l'oligarchie, de clairement la faire trembler, c'est de s'attaquer à ces symboles. L'oligarchie défend de coûte que coûte l'Union Européenne et toute l'idéologie qui va avec. Elle est aidée pour cela d'un certain nombre d'instruments symboliques, tels que le drapeau européen ou encore l'euro, en tant que monnaie fiduciaire, en tant que papier. Et ces symboles peuvent être attaqués. Il suffit de décrocher les drapeaux européens des supports où ils sont accrochés, notamment les écoles publiques, les mairies. Et depuis 2014, c'est plus de 1000 drapeaux européens qui ont été décrochés. Sur Paris, il y en a plus de 60 qui ont été décrochés par un camarade qui est très actif, notamment parmi les gilets jaunes, vous l'avez peut-être remarqué. On peut aussi franciser la monnaie. Il suffit de marquer francs sur les billets de banque. Et les billets gardent leur cours légal. Ils peuvent continuer de circuler dans l'économie. En revanche, c'est une façon pour le peuple de démontrer qu'il est souverain sur sa monnaie, qu'il ne reconnaît pas l'euro. Et qu'il décide de reprendre le contrôle de sa monnaie. C'est une des façons de faire. Il faut enfin instituer des tribunaux populaires. Et ça, je cherche réellement des soutiens pour l'organiser. C'est-à-dire qu'il faut juger Emmanuel Macron pour les crimes qu'il a commis. Et ça n'est pas la justice ou le parlement qui vont juger Emmanuel Macron. Logiquement, c'est le parlement qui a les pouvoirs de le faire. Et on voit bien que nous avons un parlement aux ordres. La justice est impuissante à s'auto-saisir. Et de toute façon, complètement soumise constitutionnellement au pouvoir exécutif. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Monter des tribunaux d'exception. Alors, ces tribunaux n'auraient pas de valeur contraignante. Ils sont là plutôt pour faire de la com'. Le but du jeu, c'est qu'on ouvre une salle municipale et on commence le procès fictif d'Emmanuel Macron. Donc, il y a quelqu'un qui joue le rôle du procureur, qui vient dresser le réquisitoire d'Emmanuel Macron. On pourra parler de l'affaire Alstom. On pourra parler de l'affaire syrienne, notamment. Et quelqu'un vient jouer le rôle de son avocat. Il va produire une défense honnête. Réellement honnête. Il faut savoir que pour des crimes d'État comme la haute trahison, ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron dans l'affaire Alstom, des gens comme Pierre Laval ou Pétain ont été jugés dans l'histoire. Et les procès ont été enregistrés, retransmis. Et quand on les étudie bien, on se rend compte que l'axe de défense qui avait été choisi à l'époque pour M. Laval, c'était de dire, écoutez, il avait des responsabilités, mais il n'était pas le seul. Il y avait une dilution des responsabilités parce qu'il y avait plein d'autres fonctionnaires militaires et élus qui finalement partageaient les responsabilités qu'il avait. On ne peut pas imputer à M. Laval d'avoir toutes les responsabilités sur les crimes d'intelligence avec des puissances étrangères, notamment l'Allemagne, pour cette époque. Mais ça n'a pas marché. Il a été fusillé. Et puis Pétain, lui, a été condamné à mort. Mais il a finalement fini sa vie sur l'île de Ré, je crois. Donc ces gens ont été condamnés, Emmanuel Macron pourrait être condamné pour les mêmes faits. Et honnêtement, par rapport à ce que dit le Code pénal sur les crimes de haute trahison, il y a 11 articles qui les qualifient dans le Code pénal. Il pourrait finir sa vie en prison, très clairement. Donc il faut le juger, il faut faire de la pédagogie sur ce qui distingue un acte politique d'un crime, d'un crime d'État. Il faut savoir faire la différence, il faut éduquer un peu la population aux droits constitutionnels, pénals et internationaux. Et quoi de mieux que des procès fictifs, où on jouerait sous forme théâtralisée, le procès d'Emmanuel Macron, pour faire cette pédagogie. A la fin du procès, la personne qui jouera le magistrat apportera son point de vue et demandera à la salle, donc des simples citoyens d'une commune qui sont venus assister à ce procès fictif dans la salle municipale, de bien vouloir voter la culpabilité ou non d'Emmanuel Macron. Cela évidemment sous les caméras des grands médias. Le but du jeu c'est de frapper fort, c'est de lui faire mal, de faire voir qu'il a beau être défendu par la presse, il a beau avoir un parlement aux ordres, il a beau avoir des magistrats qui ne sont pas indépendants et qui n'osent pas s'attaquer frontalement à lui, il faut faire voir que le peuple reste prêt à l'attaquer, à être à l'offensive et qu'on n'est pas des imbéciles, qu'on s'intéresse à nos propres lois, à notre constitution, aux droits internationaux et qu'on a des choses à dire. Donc ça c'est le projet le plus fort que je souhaiterais monter. Le réquisitoire d'Emmanuel Macron est déjà rédigé, quelques arguments en défense ont déjà été rédigés dans une micro-plédoirie qu'un avocat a bien voulu rédiger pour nous, mais en fait il s'agirait de compléter ce travail d'écriture avec des vrais juristes et avocats et je cherche désespérément des avocats pour nous soutenir. Désolé messieurs, dames, les avocats, mais la plupart d'entre vous, enfin êtes cupides, vous voulez bien défendre les gilets jaunes gratuitement sur des questions de violence policière, c'est très bien, c'est très gentil à vous, mais pour nous aider dans notre combat révolutionnaire, politique, juridique, contre la tyrannie en place, il n'y a personne, on a besoin de vous, on a réellement besoin de vous. Donc je relance mon appel à tous les avocats, magistrats, juristes qui peuvent nous aider, qui maîtrisent un peu le droit pénal constitutionnel et international, venez, venez. Enfin, il y a un dernier point que je souhaitais soulever, il va falloir arrêter avec les violences. Nous avons besoin du régalien. Quand on autorise les black blocs, anti-fa, extrême gauche, etc., les confronter aux flics, on ruine notre mouvement. Il va falloir clairement la jouer fine avec la police nationale et la gendarmerie, parce que c'est avec ces corps régaliens que l'on évacuera Macron. C'est pas sans eux, c'est pas contre eux, c'est avec eux. Alors ça fait peut-être mal à certains idéologues, mais il va falloir refonder complètement le logiciel à ce sujet. Je vais arrêter là, je ne vais pas en dire plus. Je pense que j'ai pu exposer un certain nombre de points de vue. Je reviendrai dans mon activisme révolutionnaire dès lors que moi j'aurai terminé un déménagement en fait et puis une installation maraîchère et une installation dans ma vie privée, on va dire. Donc compter quelques semaines avant que je revienne au Turbain. Je devais donner une conférence à Genève, ça a été annulé. Je n'en donnerai pas les motifs, parce que ça ne pourrait que créer des polémiques, mais ça a été annulé, j'espérais vous expliquer un petit peu tout ça. J'aurai sans doute l'occasion de donner d'autres conférences si jamais je suis invité à droite, à gauche, en France. Pour le moment, j'avoue que je ne suis pas spécialement concentré sur ces questions. A vous de voir si vous voulez en savoir plus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada